Bonjour et bienvenue à ce douzième épisode de la Minute Magistère consacré à la gestion des groupes, leurs créations et leurs principes. En effet, créer et utiliser des groupes va vous permettre de personnaliser un parcours, de l'adapter à différents profils de participants. Vous pourrez également différencier ses contenus, rendre visibles ou non certaines activités, certaines ressources selon des groupes d'appartenance. Premier point, la création des groupes. Après avoir repéré le bloc administration qui se trouve systématiquement en bas à gauche de votre parcours, vous déroulez le menu utilisateur puis le sous-menu groupe et vous cliquez sur groupe. Vous accédez ainsi à une page qui va vous permettre dans un premier temps de créer un groupe, le bouton bleu. Dans la page suivante, vous indiquez le nom du groupe souhaité, un nom suffisamment explicite et cohérent avec le choix de nommage des autres groupes qui seront éventuellement créés. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi indiquer une clé d'inscription, un mot de passe, propre au groupe qui lui sera bien évidemment communiqué ultérieurement. La clé d'inscription permet de donner accès à un parcours aux seuls utilisateurs la détenant. Par contre, soyez vigilants car tout utilisateur connaissant et utilisant cette clé sera automatiquement inscrit au groupe précédemment créé. Vous enregistrez votre saisie et vous retournez dans la page groupe où s'affichent tous les groupes que vous avez créés. Deuxième point, l'inscription des apprenants dans les groupes. Vous disposez de plusieurs méthodes pour associer un utilisateur à un ou plusieurs groupes. Première méthode, par l'intermédiaire du menu groupe, dans le bloc de groupe à gauche, vous sélectionnez le groupe visé, il se met en surbrayance, puis en dessous du bloc à droite, vous cliquez sur Ajouter, Retirer des utilisateurs. Vous accédez ainsi à la liste des utilisateurs déjà inscrits au parcours. Vous pouvez éventuellement, par exemple s'ils sont très nombreux, utiliser le champ Rechercher pour trouver plus rapidement un utilisateur que vous voulez enregistrer. Ou alors, il vous suffit de cliquer sur l'utilisateur souhaité, il se met en surbrayance, puis de cliquer sur le bouton Ajouter. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs utilisateurs, puis cliquer sur le bouton Ajouter. Les utilisateurs sélectionnés se retrouvent membres du groupe. Lorsque vous cliquez sur Retour au groupe, vous pourrez ainsi vérifier, en cliquant sur le groupe souhaité, que vous avez bien inscrit les utilisateurs souhaités. Deuxième méthode, à partir du menu des utilisateurs inscrits, en accédant à la liste des utilisateurs inscrits via le bloc Administration, vous disposez d'une vue globale sur les inscriptions des utilisateurs. En utilisant le petit crayon au bout à droite, la fenêtre qui souffre vous permet de sélectionner le groupe dans lequel vous souhaitez inscrire l'utilisateur, puis vous enregistrez votre choix en cliquant sur la disquette. Ainsi, le groupe validé apparaît très clairement. Troisième et dernière méthode pour inscrire des apprenants à un groupe lors de la liaison GAIA à l'inscription des participants. Vous retrouverez tous les détails de cette méthode dans le second épisode de la Minute Magistère de février 2021. Troisième point, paramétrez une activité en groupe séparé. Si vous souhaitez que la même activité soit disponible à tous les groupes, mais que chaque groupe soit autonome, que chaque groupe ne puisse voir que son propre travail, les autres groupes étant invisibles, vous pouvez sélectionner le mode de groupe groupe séparé. Vous affichez l'activité souhaitée, vous déroulez le menu modifié, puis vous cliquez sur paramètres. Vous accédez au réglage courant, puis dans le champ mode de groupe, vous sélectionnez groupe séparé. Vous n'oubliez pas d'enregistrer les réglages réalisés. Puis lorsque vous retournez à l'activité nouvellement paramétrée, par exemple un Etherpad, vous pouvez afficher en tant que formateur le groupe pour lequel vous souhaitez contribuer à l'activité ou prendre connaissance pour chaque groupe du travail réalisé par les participants. Quatrième et dernier point, vous pouvez également utiliser les groupes créés dans le cadre des restrictions d'activité ou de ressources. Vous accédez au réglage de l'activité souhaitée, par exemple une classe virtuelle, vous déroulez le menu modifié et vous cliquez sur paramètres. Puis vous cliquez sur restreindre l'accès. Dans le menu qui s'affiche, en cliquant sur ajouter une restriction, vous pouvez sélectionner à partir de quels critères vous souhaitez créer la restriction. En sélectionnant groupe, vous allez pouvoir choisir quel est le seul groupe qui pourra accéder à l'activité. Il est aussi fortement recommandé de cliquer sur l'œil qui va se barrer à gauche du groupe sélectionné. Ainsi, tous les participants qui n'intègrent pas le groupe sélectionné ne verront pas l'activité restreinte. Vous n'oubliez pas d'enregistrer les réglages réalisés. L'activité restreinte qui s'affiche sur la page magistère précise que l'activité ne sera accessible restreinte qu'au groupe 1, par exemple, et que seuls les membres du groupe 1 ne verront l'activité s'afficher. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel sur la gestion des groupes dans un parcours. Merci d'avoir suivi ce douzième épisode de la Minute Magistère et rendez-vous pour un prochain épisode consacré à l'activité questionnaire.